yo salut à toi d'art on est con j'espère que tu vas bien aujourd'hui pour le grand prix de malaisie le grand prix 15e grand prix si je me trompe pas on se retrouve donc en asie pour l'avant dernière course en asie si je me trompe pas et nous devrons réaliser septième ou mieux devant daniel ricardo mais je vais quand même vous montrer un truc c'est pour ça que nous sommes encore dans et bien le room c'est là donc voilà nous avons une voiture entre guillemets neuve et surtout une boîte de vitesses qui est neuve qui dit boîte de vitesses neuves dit pénalités nous sommes donc nous sommes pris donc des pénalités et vous voyez qu'au face à face ça va être très tendu je pense qu'on va faire une égalité malheureusement nous sommes partis pour la course je vais commencer la course aujourd'hui avec nicolas martin bienvenue nicolas c'est toujours un plaisir de revenir à kuala lumpur n'est ce pas c'est un pays magnifique un circuit magnifique et une course qui a tendance à être imprévisible oui en effet on a beaucoup de grands virages qui font souffrir les pneus arrière ajoutez à cela une chaleur écrasante bien supérieure à la plage habituel d'utilisation des pneus et comme les années précédentes nous étions venus très tôt au début de la saison le facteur fiabilité sur la durée est très important nous allons à présent étudier la grille de départ lewis hamilton part en pôle accompagné de sébastien vettel à la deuxième place en ce qui concerne le reste de la grille raikkonen bottas daniel ricardo et verstappen alonzo hulkenberg palmer et kevin magnusen stroll et une force india daniel kviat et van d'oorn okon ericsson pascal verlein et felipe massa gros jean et carlos saints qui part dernier sur la grille allez vous pouvez voir que nous sommes donc 12e derrière stroll ça va être ça va être mignon quand même normalement je ne peux pas changer mes pneus de départ donc on va rester sur une stratégie comme celle là et on va mettre un peu plus de carburant histoire de pouvoir attaquer voici pour les réglages beaucoup beaucoup de mal au niveau surtout de l'appui donc vous pouvez voir que je suis à 7 à l'arrière c'est beaucoup vous me direz c'est vrai au niveau du différentiel j'ai essayé de le mettre à 100 au niveau de l'appui c'est pas ouf je pense qu'on va le mettre à 85 85 ça va aller aussi la géométrie j'apprends au niveau des réglages à à bien manier les réglages dites moi si vous avez des suggestions pour les réglages si vous les connaissez un peu au niveau des suspensions mais j'ai essayé de faire de mon mieux j'ai mis le plus rigide possible qui serait pas trop top que non plus pour la voiture et pour éviter de sauter de partout au niveau de dur équilibrage de freins rien spécial et au niveau des pneus un peu moins de pression à l'arrière si on n'a pas touché au niveau de la distribution de poids je pense que c'est une bonne idée de vous montrer les réglages à chaque fois ça va permettre de m'améliorer et de me forcer à régler cette voiture et nous sommes partis nous allons voir ce que ça va donner alors ça risque d'être assez compliqué le départ voir où on va pouvoir se mettre surtout j'aimerais bien dépasser stroll au plus vite nous avons magnusson devant je crois que c'est magnusson oui ça doit être magnusson juste devant stroll où deux pilotes avaient passé très vite on va faire un petit topo pour les qualifications qualification 1 nous avons pas eu de problème nous sommes qualifiés en soft pour pouvoir enlever le train de pneus et bien des des pneus pour les qualifications et vous pouvez voir qu'aucone ne s'est absolument pas qualifié et on pourra noter aussi la qualification des deux des deux mclaren et de stroll qualification numéro 2 on se qualifie assez facilement avec un très bon temps je pense le meilleur temps durant ces qualifications et et nous avons les deux mclaren qui saute non alonzo n'a pas sauté alonzo est passé huitième et stroll en tout cas a sauté donc vous pouvez voir et les deuxièmes et et vendourne aussi a sauté et qualification numéro 3 malheureusement je n'ai pas pu battre l'objectif qui était de doubler ricardo j'ai réussi à finir septième mais pas devant ricardo malheureusement donc c'est c'est vraiment ce que je voulais faire genre arrivé devant ricardo mais malheureusement impossible bien trop rapide de boule donc on va voir ce que ça va donner surtout au niveau de la rivalité comme vous avez pu le voir tout à l'heure ça va être assez difficile je pense on va mettre en température la voiture et on va partir derrière la william's stroll ça doit être la première fois qu'on sait qu'on se qualifie derrière stroll quoi que non j'ai déjà commencé une fois dernier je crois je crois oui on va voir derrière devrait pas y avoir trop de problèmes donc on démarre en mélange lent on va directement passer le mélangerie on attend les feux begin as soon as the grid is formed be ready with the clutch on va passer par l'intérieur on va se mettre en mélange standard histoire d'avoir de la motricité à ce virage c'est très chaud d'avoir de la motricité ici et ça passe au 9ème avant nous avons un anzo qui est un peu pas de taille avec Hulkenberg ou par l'intérieur sur le pilote espagnol ok ok nous avons perdu position ah bon bah ok on a perdu probablement perdu une ailette sur alonso il va falloir suivre le rythme ça devrait pas être trop difficile non plus oh ah magnosin qui attaque la pauvre mclaren d'alonso bien moins puissante et on n'a pas de grippe on n'a pas assez d'appui avant est-ce que Magnussen va compléter son dépassement ? la réponse est oui bon non ça va être à nous d'attaquer Alonso, on va baisser un peu le différentiel finalement on peut pas le mettre à 85 c'est vraiment abusé l'appui qui est vraiment horrible sur cette voiture tu m'étonnes qu'Alonso se débrouille bien dans les secteurs sinueux ici le châssis de la McLaren qui fait le taf et l'aéro aussi très bon on va se reprocher tranquillement de la McLaren d'Alonso j'ai perdu l'arrière ici il y a la réaccélération on va prendre l'axe respiration sur le pilote espagnol ça va passer tranquillement le DRS est actif faut absolument garder le rythme avec Magnussen non donc on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Cool, parce que je vous rappelle que l'objectif est quand même de finir 7ème et devant un quart de haut. On somme très loin de l'objectif pour le moment. Alonso qui va avoir le DRS, je pense pas que ça va suffire. La puissance de la McLaren qui est quand même présent. Ils ont fait une amélioration moteur ou quoi ? En tout cas, nous n'avons pas le DRS, on se fait lâcher par les autres. Il y a quelques secondes. Alonso qui est très rapide. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec le Black Honda ? Le cap de la frontière est 1.9 secondes. C'est un peu au blocage ici. Mais la McLaren d'Alonso qui marche ultra bien. Que se passe-t-il ? Probez-que. Le gage de le détail dans le roulon? Remain de la pelisseur. Et les pâles de la poufleur. L'alien de la tropieren. La pâles de la plume. L'alien d'alien de la plume. La pâles de la plume. L'alien de la plume. L'alien de la plume. On a déjà des pilotes qui s'arrêtent, on va y conner, c'est un poteau je trouve, alors que nous on va s'arrêter au prochain tour, on peut voir les pneus qui sont déjà assez usés, j'aimerais bien on va y arrêter au prochain tour quand même, je pense que ça va être faisable, par contre Alonso m'impressionne, Magnussen aussi, je sais pas ce qu'ils ont là, ils vont ultra vite, ça va être sûr de remplir l'objectif avec des pilotes aussi rapides, Ok, nous sommes prêts pour vous, boxe ce lab. Alonso qui s'arrête, Hülkenberg qui s'arrête aussi, Hamilton Ricciardo s'arrête aussi, on va s'arrêter au prochain, Pour éviter de ressortir devant, enfin derrière, derrière Alonso ce serait bien, rentrer ce tour, Et le jeu qui ne me comprend pas, rentrer ce tour, bon il veut pas comprendre. C'est bon, ça me est prêt, il veut pas Hotel, je perdure aux portes, je suis Vik healing, mais encore plus favourite par. A fortifique, c'est parti, là pas, enfou primary, on va s'entendre, 4 Bullets, 5ây de riche, tranes comme chen kidnappe, �� onze Jetzt 1 Tu 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 Tuu Tu 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 Kat香港 , Allez nous rentrons C80 ici Hop on nique bien les pneus A l'arrivée Et nous avons Palmer qui est derrière Allez force India On s'est fait bloquer de partout Et Alonzo qui va repasser devant Non c'est Hülkenberg qui passe devant Alonzo aussi va passer devant Le voici Oh putain C'est pas un bon pit stop ça C'est pas du tout bon Déjà que de base on galère Alors si en plus on se fait bloquer On va très vite falloir dépasser Fernando Enfin très vite au plus vite Parce que là j'ai aucun grip On va avec la raine qui tourne Bien mieux que moi Et puis là je veux keen C'est parti. Mais c'est Ocon derrière moi, sans déconner. J'ai perdu autant de temps que ça. Ocon est devant moi. Alonso est derrière moi. Et Alonso est devant. Oh taf. Il y a une Ferrari devant. D'accord. Je ne comprends rien à cette course. Et je n'ai aucun grip. Aucun appui à l'avant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. Rattraper Alonso devient un défi. Alonso, la fusée. Je suis impressionné de la vitesse d'Alonso. Non mais regardez sa vitesse dans les virages. Je crois que je me suis bien chié sur les réglages. Je me suis fortement chié. J'ai Ocon qui me rattrape derrière en plus. Alors c'est forcément une situation agréable. Je vais pas être à une seconde. Et y'a drapeau jaune. Est-ce que quelqu'un va abandonner ? Valtteri Bottas est hors course. Intéressant. Oh mon dieu. Magnussen est hors course. Et nous on a toujours pas réussi à racoler à Fernando. Impressionnant la vitesse de Fernando. Du coup nous sommes 8ème. Ce serait bien de réaliser l'objectif quand même. Faut absolument doubler Fernando. En tout cas c'est pas comme ça que je vais le doubler. C'est pas comme ça que je vais le faire. C'est pas comme ça que je vais le faire. Même Ocon arrive pas à me dépasser. Ça veut dire qu'Alonzo est vraiment rapide. C'est pas moi qui suis lent ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Alonzo est rapide. Je pensais pas dire ça un jour à Alonzo sur ce jeu. En tout cas pas en saison 1. Il est 7ème. J'arrive pas à le rattraper. Voilà j'ai fait une connerie. Je vais pas être assez près à malheureusement. Ah ouais dans la partie Suneus j'arrive pas à le suivre du coup je suis pas une seconde de lui. Vas-y pour le rattraper après c'est impossible. Même avec la vitesse de la... Du bloc Mercedes. Qui est 9 je vous le rappelle. Il est totalement neuf. J'arrive pas à le rattraper. Tout ça parce que j'ai pas d'appui à l'avant pour le 2 et le 3ème secteur. Le début du 3ème secteur. Et comme quoi faut se méfier. Des outsiders. McLaren avant dernière voiture du plateau. Qui est devant à la régulière. Moi-même et mon coéquipier c'est impressionnant. Je ne pensais pas que ça allait arriver. Merde. Je suis chiant. Il nous reste 3 tours. J'ai rien ici. J'ai rien du tout. J'ai perdu mon arrière. Bon bah Lanzo c'est mort. Pourquoi c'est pas un bloc chrono de la part de... Je sais pas moi. Par exemple Ricardo qui a pété. Ça m'aurait permis de gagner la rivalité quoi. Mais là j'arrive même pas à finir l'objectif de l'équipe. J'ai un bloc. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501